Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai l'impression d'être sous un petit toit en fait, d'être chez moi mais en plus petit, voilà. Excusez-moi, je suis aux insus. Oui, on ne dit plus au téléphone. Et non, téléphone, c'est fini maintenant, c'est les insus. On les surnomme les hackers du cerveau. Leur pari, stimuler électriquement leurs neurones pour apprendre plus facilement. Alors, on va commencer par un frottis. Donc, le frottis, c'est un prélèvement avec un petit coton-tige qui va aller en fait gratter l'intérieur du canal anal pour récupérer des cellules qui vont être envoyées pour analyse au microscope. Si vous étiez un acteur porno, quel serait votre nom de scène ? Le petit sanglier. En fait, Clément n'a pas digéré le motif de l'interdiction. Début juin, il reçoit une lettre officielle de l'UEFA. Un coup de massue. Aussi sympathique soit-elle, la présence de votre coq vous placera dans une situation délicate vis-à-vis des équipes de sécurité. Le taser représente une menace terroriste. Il me connaît. C'est ça qui m'a révolté. 19h40 hier, une pluie de fumigènes vient d'interrompre le match entre la Croatie et la République tchèque. Les pompiers sont en train d'évacuer les projectiles de la pelouse quand soudain... Heureusement, plus de peur que de mal pour le stadier touché par ce gros pétard. Une poignée de supporters croates est à la base du chaos. Ils voulaient saboter le spectacle. Ils ont une nouvelle fois réussi, car la plupart sont des récidivistes. Ce ne sont pas des supporters, mais des terroristes du sport. Je suis venu pour être en sécurité et en paix, comme on dit. Mais là, j'ai l'impression que nulle part on est en sécurité. Je serais prêt à me sacrifier pour la France. Comme tous les citoyens français. C'est-à-dire faire la guerre, par exemple ? Oui, bien sûr, bien sûr. Si la France a besoin de moi, moi je suis prêt. Comment vous faites pour endosser toutes les dérives de ces gens qui gagnent des millions d'argent à ne plus savoir qu'en faire et qui vont finalement complètement à l'opposé de ce que vous prônez ? Mais comment vous faites pour supporter ça tous les jours ? Parce que quand vous voyez les mecs qui sortent avec des rémunérations, des Golden Parachute, des Golden Hello, des Stock Options, etc. Des retraits de chapeau. Mais les mecs, une fois qu'ils ont un chiotte en or, après ils peuvent en avoir deux. Ah, je croyais qu'il allait avoir une petite ambiance et tout. Non, non, que dalle. J'ai lu dans la presse amerique que Leïla, excusez-moi, je suis un tigre. C'est plus en chalas. Il y a un vrai d'or. Je crois que c'est un chat que tu as dans la gorge. En plus, il a chié dedans. Alors, toujours pareil, ce qu'on recherche, c'est surtout effectivement quelque chose d'hétérogène et qui dénoterait. Donc là, je vois que l'application du Lugol est plutôt homogène. Ça marche ce code. Votre code, il est sympa, etc. Il présente bien. Mais vous voyez ce qui se passe. Il y a toutes les semaines, la France descend dans la rue pour dire, on ne veut pas de cette loi contre le travail. La loi, elle connaît. C'est une loi contre le travail. Voilà, c'est une loi qui est d'ailleurs, qui est une loi contre le travail. Ce n'est pas la France qui est dehors. Voilà, parce qu'on nous dit, c'est ça, ça va faire de l'emploi. Mais couille, ouais, ça ne va pas faire d'emploi. Il ne faut pas nous prendre pour des cons. Ce qui frappe, c'est ce silence absolu. Tout le monde a suivi la cérémonie dans un silence le plus total qui vient juste à l'instant d'être rompu par quelques applaudissements. Mais clairement, il y a une émotion intense. Beaucoup de policiers, des brigades anticriminalités, des polices judiciaires. Certains portent un brassard barré d'un ruban noir. Regardez, c'est à la fin de la cérémonie. Un policier, il est là. Voilà, vous le voyez. Il se tient sur des béquilles. Il est très droit. Il est très tendu. Refuse de saisir la main du président de la République. Il ne va pas non plus serrer la main au Premier ministre. Et vous voyez, Manuel Valls s'arrête devant lui. Le toise. Il y a apparemment quelques mots échangés. Emmanuel Valls lui tape sur l'épaule. L'homme est extrêmement tendu. En réalité, il y a eu deux policiers qui ont refusé de saluer les autorités. Et ce n'est pas Valls et ce n'est pas Hollande. Putain, quand même, Hollande qui nous a dit... Mais merde ! Mais non, mais il faut arrêter ! Hollande ! Oh ! Oh ! Le mec, il s'est fait élire ! Là, j'ai mis un appareil qu'on appelle un anuscope, qui a un petit cône en plastique, qui est éclairé et qui va me permettre de voir l'intérieur de l'anus. En dépit des risques, les apprentis sorciers du cerveau vont toujours plus loin. C'est la première fois que j'essaie. Cet internaute américain se filme alors qu'il s'apprête à brancher son cerveau sur du courant électrique. Allez, allons-y. Je l'ai réglé sur deux. Ils disent que parfois, on voit un flash. Et je l'ai vu. Une chute à plus de 80 km heure. C'était trop bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada